Générique Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce jeudi est marquée par les félicitations adressées par le secrétaire général des Nations Unies au président algérien Abdel-Majid Boune suite à l'élection du pays comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Antonio Guterres a souligné que cette distinction témoigne des efforts importants consentis par l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité dans la région et au niveau international. Il a également salué l'attachement continu de l'Algérie aux principes et valeurs de la Charte des Nations Unies ainsi que son engagement profond et sans relâche en faveur du multilatéralisme. Le chef de la diplomatie algérienne est arrivé ce jeudi à Berlin, dernière étape de sa tournée européenne. Lors de sa rencontre avec son homologue allemande Annalena Berbock, Ahmad Attaf a souligné l'importance que l'Algérie attache au règlement pacifique des crises internationales, confirmant que l'initiative de médiation proposée par Alger après la visite du président algérien Abdel-Majid Boune en Russie a été saluée par le président russe Vladimir Poutine. Proche-Orient, trois nouveaux martyrs dont un adolescent de 17 ans s'ajoute à la très longue liste de palestiniens tombés sous les attaques sionistes. Les trois jeunes hommes ont été assassinés par un drone de l'armée sioniste hier soir au nord de Jenin. Dans ce contexte d'escalade, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné les crimes perpétrés par les colonsionistes dans les villages palestiniens de Naplouz et de Ramallah, qualifiant l'effet d'acte terroriste. L'envoyé spécial français Jean-Yves Le Drian en mission de concertation à Beyrouth pour aider le Liban à sortir du blocage politique. L'ex-ministre des Affaires étrangères français s'est entretenu avec le Premier ministre libanais ainsi que le patriarche maronite exprimant l'inquiétude de Paris quant à la situation de blocage politique et les conséquences des crises économiques et sociales qui touchent tous les Libanais. Pour rappel, cette visite intervient après que le Liban ait échoué pour la deuxième fois à élire un président. Le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations a révélé ce jeudi l'intention d'Alger d'ouvrir deux plateformes permanentes pour promouvoir les produits algériens en Afrique. Drayeb Zitouni a indiqué lors du lancement du Forum de l'investissement et de l'industrie au Palais des Expositions d'Alger que l'ouverture des deux salons permettant au Sénégal et en Mauritanie aura lieu au cours du mois de juillet prochain. Et on reste dans le continent. La Banque africaine de développement a révélé que pas moins de 216 millions d'enfants souffrent d'un retard de croissance et de malnutrition en Afrique. A cet effet, la BAD s'active et multiplie ses appels et actions pour sauver des milliers d'enfants africains qui risquent de mourir avant leur cinquième anniversaire. Et puis les membres du Conseil de sécurité de l'ONU tiennent ce jeudi des consultations privées sur la situation en Somalie en ce qui concerne particulièrement le renouvellement du mandat de la mission de transition de l'Union africaine dans les pays qui arrivera à terme à la fin du mois en cours. Les développements récents dans la mise en œuvre des priorités du gouvernement somalien sont également au cœur des discussions. Conflient en Ukraine, la Russie met en garde contre le stationnement des troupes de l'OTAN en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, appelant les États-Unis à ne pas commettre d'erreurs aux conséquences dangereuses. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de préparer un attentat terroriste impliquant une fuite radioactive à la centrale de Zaporizhia. Chose que le Kremlin a fermement démentie, qualifiant les allégations de mensonges. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal des rédactions. Sous-titrage Société Radio-Canada